La journée des mangeurs de cuivre s'est poursuivie ce vendredi 9 décembre 2022 à Goumbachi par la Gécamine. Les étapes du programme étaient respectées, c'est notamment la messe d'action des grâces dite dans la paroisse d'entre-dames de la paix et les activités récréatives liées à cette circonstance. Dans cette paroisse catholique, les agents Gécamine rendent gloire à Dieu, l'officiant, présente leur travail comme un don de Dieu. A travers cet enseignement, on voudrait éveiller ces agents à intérioriser l'amour du travail. La direction de la Gécamine venait de prendre la commande d'il n'y a pas longtemps, d'où l'appel aux agents à un soutien pour la matérialisation de sa vision. Nous voyons certains signes de ces projets par le souci de la direction générale et de la santé des travailleurs en réhabilitant les opéros et cliniques et dans la jeunesse en réhabilitant les écoles et les trévisites. A tous les travailleurs, nous nous demandons d'accompagner la direction générale dans la réalisation de ces projets. Nous devons nous souder des coudes et nous devons léver nos connaissances à notre jeunesse qui est en train de venir à la Gécamine. Alors nous demandons toutes nos connaissances pratiques, de manière à ce que nous puissions leur léver une Gécamine meilleure que celle que nos parents ont légué. Après ces messages, un temps de divertissement a eu lieu aussi. Les traditionnels zangos étaient les jeux qui a réuni ces femmes, alors qu'ils les acrobates ont fait des démonstrations qui ont intéressé le public. Cette activité a été clôturée par une fête de tous les mangeurs des cuivres. L'édition 2022 des mangeurs des cuivres a vécu sous le thème « La relance et la production au centre de préoccupation des Gécamine ». « La relance et la production au centre de préoccupation des Gécamine ».